Glehwe c'est une fête d'identité. Ça permet donc aux fils et aux filles de Ouida, les Glehwevi, les Glehweunu, de se retrouver, de se connaître. Quelle ferveur pour marquer sportivement l'édition 2019 de Glehwewe. La marche activité sportive retenue pour démarrer les festivités de ce dimanche a réuni plusieurs clubs de sport d'entretien de Ouida, Kotonou et environ. Nous avons décidé de réveiller les fils, les filles, les amis, les sympathisants de Ouida au début de chaque édition de Glehwewe par la marche sportive. C'est une activité sportive qui nous réunit chaque année où les fils de Ouida nous invitent pour une marche sportive qui regroupe plusieurs clubs dans l'entretien, dans le littoral pour animer la vie sportive au niveau de la fête de Glehwewewe. Un parcours de 12 kilomètres à pied pour le bien-être des participants, un itinéraire bien tracé pour permettre aux marcheurs de découvrir au mieux la cité historique de Ouida. J'ai participé à la marche comme je le fais tous les ans. L'itinéraire qui a été retenu a permis de connaître un certain nombre de points. Vous voyez, on est allé au niveau de la place Tcha-Tcha, on est venu au niveau de la forêt Saclé, on est venu au niveau du marché passé. Donc cette marche permet de connaître la ville de Ouida. Le fort français, point de départ et d'arrivée des sportifs, accueil du monde au bout de deux heures de marche, à la grande satisfaction de tous. Le comité d'organisation était de la partie. Nous avions fait tout le processus, les 12 kilomètres. Nous n'étions pas parmi les éclopés, nous avions tenu le coup et nous sommes là. Le volet sportif étant bouclé, Glehwewe 2019 se déroule jusqu'au 8 décembre sous le signe du rapprochement entre Ouida et Haïti. Glehwewe 2019 embrasse également dans ses manifestations la célébration des 110 ans de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida et les 30 ans de sa consécration en tant que basilique. Sous-titrage Société Radio-Canada